Bonjour, nous sommes sur le salon des micro-entreprises à Paris avec Alain Bossetti. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ces trois derniers jours, un petit peu la tendance du salon, ce que vous en avez pensé ? C'est un salon dense, riche et connecté. Danse parce que nous occupons tous les tâches ici et les exposants ont pu partager leur contenu, leur expérience avec les visiteurs. Riche parce que nous avons eu 200 conférences dans des thèmes totalement différents aussi bien sur le financement, sur comment créer sa boîte, le crowdfunding, les médias sociaux et puis connecté parce que le thème du salon c'est l'entrepreneur en réseau et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment un facteur clé de succès de pouvoir se connecter avec des réseaux d'accompagnement, des réseaux de franchise, d'autres entrepreneurs par tous les canaux possibles. Donc voilà, danse, riche et connecté ce salon. Très bien, je vous remercie et puis à l'année prochaine. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que le salon change de nom, le nom évolue, le salon devient le salon SME pour solutions pour mon entreprise parce que micro-entreprise, il y a une confusion entre le régime fiscal avec les plafonds de chiffre d'affaires et puis notre salon nous vise les 0,20 salariés, les TPE. La deuxième nouveauté, c'est que nous allons à un salon virtuel l'an prochain. Le salon existera physiquement ici pendant trois jours et en plus, le 2 juin 2016, ce sera un salon totalement virtuel. Donc à Clermont-Ferrand, à Lille, à Marseille, on pourra se connecter et répondre, parler aux exposants ou écouter des conférences. Écoutez, je vous remercie de ces précisions et puis je vous dis à l'année prochaine. L'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada